Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine AZ. Je vous retrouve pour une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je suis accompagné par Dominique de l'équipe Cuisine AZ également. Dominique, salut. Salut, oui. Alors, tu t'occupes de quoi chez Cuisine AZ ? Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Je m'occupe du contenu, c'est-à-dire de toutes les recettes que vous allez retrouver sur le site Cuisine AZ. Alors, je sais aussi que tu es la maman d'un petit Sylvain. Exactement, tout à fait. Qui adore Noël. Alors, qu'est-ce qu'il aime dans Noël ? Les cadeaux, ça, bien sûr. Manger. Moi aussi. Manger. Et les reines. Et les reines. Eh bien, écoute, c'est une belle idée de défi pour un Noël des enfants. On va essayer de faire un Noël à base de reines. Ok, super. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la première recette de ce menu, un petit risotto. Je vais remplacer le parmesan par le lémental. Mes enfants, c'est un peu plus facile. Oui, le parmesan, c'est un petit peu spécial. Tu as raison. Alors, première étape, l'échalote. Je vais le faire un peu à la verticale. Une fois à l'horizontale. Ensuite, tu reviens comme ça à la verticale. Tu veux l'échalote de moitié ? Allez, c'est parti. Voilà, très bien. Et là, tu as une échalote stizzlée à la perfection. On va ajouter une belle noix de beurre dans la casserole. Donc là, Dominique, tu vas pouvoir ajouter l'échalote. J'y mets une pincée de sel. On va y mettre un petit peu de miel. Et là, je vais ajouter, vas-y, tu continues de mélanger, le riz arborio. Donc, c'est un riz spécial risotto. C'est un riz rond. On va ajouter maintenant le bouillon petit à petit. Alors, dans un vrai risotto, tu sais, on déglace au vin blanc la première fois. Oui, OK. Là, pour les enfants, on ne va pas en mettre. On ne met que du petit bouillon de volaille ou de légumes. Une fois que c'est evaporé, on rajoute un petit peu de bouillon à chaque fois. D'accord. Alors, Dom, pour faire ce petit règne, il va falloir noire un nez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire avec une carotte. On va déjà pouvoir l'éplucher. Et après, on se servira de cette petite cuillère à pommes parisiennes. D'accord. C'est un joli petit neron. Alors, voilà, Dom, ça fait 18 minutes. Et voilà, là, tout le bouillon est incorporé. On va pouvoir intégrer le fromage, une petite noix de beurre pour enrober. Hop, les petits pois. On va mettre un petit tour de moulin à poivre, un petit peu de sel. On va pouvoir passer au dressage. Allez, c'est parti. Alors, le risotto est placé. Tu vas pouvoir lui mettre son petit nez. On va le mettre là. Parfait. Les deux yeux. Alors, les deux bois avec les knacks. Et voilà, pour le risotto en tête de reine. Dom, je peux être fière de toi. Mission accomplie. On peut passer à la suite ? C'est parti. Alors, deuxième recette pour ce Noël des enfants. On va faire des petits sablés. Ça va faire plaisir à Sylvain. Tu vas pouvoir mettre le beurre avec les épices dans la casserole. Donc là, on le laisse cuire jusqu'à coloration beurre noisette. Ça sent bon. Couteau, ça sent Noël. Ça sent Noël. Là, maintenant, on est en plein dedans. On va dire le contraire. Il n'y a plus de difficultés, mais il faut juste reformer une belle boule. La pâte est maintenant bien mélangée. On va mettre ça à peu près 30 minutes au réfrigérateur. Et puis après, on va étaler tout ça. Et voilà, Dom. Ça va passer 30 minutes au réfrigérateur. On va pouvoir l'étaler maintenant assez facilement sur le plan de travail avec un petit peu de farine. Ça marche. OK. Ça, par contre, on ne le confie pas l'enfant. Non, non. Ça, tu oublies tout de suite. On est d'accord. C'est un demi-centimètre d'épaisseur. On va maintenant se munir d'un emporte-pièce rond. Tu vois, on va détailler nos petits sablés et les poser sur une plaque. Il ne reste plus qu'à les mettre au four pour 10 minutes. D'accord, super. C'est cuit. Alors, Dom, pour les décorer, on va se servir d'une poche à douille. Et je vois à ton regard que ça ne te rassure pas du tout. Exactement. Tu as tout compris. Je vais y verser du chocolat qu'on a fait fondre. Je vais couper juste la pointe. Là, il faut quand même être assez minutieux. Alors là, c'est la partie minutieuse de la recette. On est d'accord. Exactement. Donc, regarde, j'en fais un en plein milieu. Voilà. Très, très joli. Et alors, moi, je vais lui mettre un petit nez orange. À toi, Dom. Allez, c'est parti. Je te laisse faire. Alors, Dominique, ça y est, c'est terminé. On a notre petit risotto de Rennes et les petits sablés qui vont avec. Je pense qu'on a tout le traîneau. Exactement. J'espère que Sylvain sera content avec ce petit menu de fête. Oui, je pense. On va refaire ça à la maison. Tu vas refaire ça pour Noël, alors ? Carrément. J'espère que vous aussi, vous le referez à la maison. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et puis toi, Dom, je te dis à très vite. À très vite. Bon courage avec les toquets. Merci. Et puis avec tout ce que tu fais ici pour Cusiner AZ. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 Merci.